Justement, Benjamin Stora, que pense l'historien Benjamin Stora, qui a consacré l'essentiel de ses travaux à l'Algérie, de ce formidable mouvement citoyen dont on nous dit que personne ne l'avait prévu, et dont on nous dit que des chancelleries étrangères et des services de renseignement se sont fait taper sur les doigts pour ne pas l'avoir vu venir. Tout à fait, tout à fait. D'abord, du point de vue historique, les souvenirs, les analogies, les rapprochements historiques, ça fait penser bien sûr aux fêtes de l'été 62, en fait, c'est-à-dire les grandes manifestations en Algérie au moment de l'indépendance. De ce temps, toutes les villes d'Algérie, ces cortèges énormes, très festifs, c'était les fêtes de l'indépendance, et depuis ce moment-là, en Algérie, il y a eu des manifestations, il y a eu effectivement des tas de choses qui se sont déroulées, mais pas de cette ampleur comparable, du point de vue historique. Et pas en même temps, et pas dans tout le pays, et pas porteuse de mêmes aspirations, de mêmes revendications. Tout à fait. Ça, c'est important à voir. Ça veut dire que les Algériens, et surtout la jeunesse, sont très informés. C'est-à-dire qu'ils ont regardé attentivement ce qui s'était passé en Égypte en 2011, ils ont regardé ce qui s'était passé ailleurs, en Syrie, partout, etc., à travers les réseaux sociaux, Facebook, etc., pour ne pas faire la même chose, pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Ce sont des gens qui ont... – Mais vous en parlez comme s'ils étaient en train de se consulter. Ce n'est pas le cas. Les gens ne se sont pas consultés, ils n'étaient pas encadrés. – Mais c'est le monde d'aujourd'hui dans lequel on est entré. Parce que rappelez-vous ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays au niveau des protestations. La question, c'est qu'il y avait des flambées, et puis ça retombait. C'est-à-dire que les gens se réunissaient, très organisés, au point de départ, et puis après ça retombait. L'élément nouveau en Algérie, c'est que ça s'installe dans la durée. Ça fait presque un mois maintenant. – Mais quel a été le vecteur ? Comment ces gens ont-ils pu se retrouver, regarder dans le même sens, manifester en même temps, être aussi nombreux dans toutes les mouvances et les sensibilités de la société ? Comment cela est-il possible ? – Vous savez, il y a plein d'explications qu'on peut avancer, bien sûr. Mais il y en a une qui me paraît assez intéressante. Les Algériens ont été très patients. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu le quatrième mandat en 2014, beaucoup d'Algériens disaient, bon, vraiment c'est le dernier, parce que ce n'est pas possible autrement. C'est-à-dire se faire représenter à l'échelle internationale par un homme qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. – C'était un cadre qui avait fait la compagnie électorale. – Avec le cadre, avec une affiche, avec des photos, etc. dans les meetings électoraux, ce n'est pas possible. Alors, comme ils sont quand même à la fois patients, éduqués, instruits, sympathiques, ils ont dit, bon, ce n'est pas grave, mal est-ce ? C'est la dernière fois, 2014, mais il ne faut pas recommencer. Vous savez, une fois, ça va. Le coût des affiches, du cadre, etc. Ce qui fait que quand on leur a refait le coût, le cadre, l'affiche, etc. – Ça a été le déclic ? – Oui, c'est le déclic. Ils ont obtenu quelque chose d'extrêmement important. Il n'y a plus d'élection présidentielle. Je veux dire, il y a un mois, on était en train de préparer le 18 avril avec des candidatures, des slogans, des affiches. Fallait-il y aller ou pas ? Rappelez-vous, c'était il y a trois semaines. C'est fini. Donc, il n'y a plus d'élection présidentielle. – Mais ce renoncement, est-ce que c'est vraiment un renoncement ? – Ah, vous savez… – Ou est-ce que c'est que c'est quelque chose d'autre ? – Ah, il y a toujours des renoncements. C'est-à-dire que tout n'est pas préparé d'avance. Tout n'est pas anticipé d'avance. Ils sont obligés à chaque fois de répondre à la réaction d'une rue de plusieurs millions de personnes. Ce n'est pas simplement 30 000 personnes, etc. – Reuters, à travers des lectures satellites, parle de 17 millions pour le dernier vendredi. – C'est gigantesque. – C'est quasiment tout le corps électoral. – Ah, absolument, tout à fait. – Pas d'abstentionnisme. – Voilà, le corps électoral, par parenthèse, qu'on voyait très peu dans les bureaux de vote. – Dans les bureaux de vote. – Qui était assez désert. Là, maintenant, c'est dans la rue. Donc, on voit absolument les gens. – Il est omniprésent. Regardez derrière vous. – Oui, oui, oui. – C'est incroyable. – C'est une foule énorme. Donc, en fait, je ne crois pas à la théorie. Vous savez, tout est préparé d'avance. – Vous pensez qu'il n'y a personne… Parce qu'il y a des voix aujourd'hui qui disent, parmi les partis du régime, qui disent non, ce n'est pas possible, il y a des mains derrière, de l'argent. – On peut toujours dire qu'il y a des complots, des mains, etc. Admettons, mais vous savez, pour faire rentrer ensuite à la maison 10 millions de personnes, – 15 millions. – Ou 15 millions, il faut se lever de bonheur. Parce qu'admettons que le pouvoir, vous savez, c'est la fameuse théorie du pouvoir qu'ont mis dans la rue les gens. – Mais après, pour les ramener à la maison. – C'est comme le dentifrice, une fois qu'il est sorti, allez-y, faites-les rentrer après. C'est ça le problème. – Comment expliquez-vous que, pour cette fois, depuis 1962, on n'a pas vu ça, pour cette fois, dans la rue, les mouvements exacerbés, ceux des berbéristes, ceux des islamistes, c'est particulièrement les mouvements les plus extrêmes, n'ont quasiment pas été pris en charge, ou alors, ils ont totalement adhéré dans l'enthousiasme collectif ? – Ils n'avaient pas le choix. – Ils ont été comme le pouvoir, ils n'avaient pas le choix, ils étaient obligés de suivre. Lorsque vous avez une marée humaine, vous ne pouvez pas être dans des calculs politiques, vous êtes obligés de suivre. Après, ils vont essayer, bien sûr. – Vous servez sur la vague, comme on dit. – Bien sûr, après, bien sûr, ils peuvent très bien rebondir, ils peuvent très bien réajuster leur position politique, idéologique ou autre, mais dans l'immédiate, ils sont quelque part, je parle de l'opposition, comme le pouvoir. C'est-à-dire que leurs canaux traditionnels d'information, on s'aperçoit qu'ils étaient quand même très fragiles, c'était très faible. Vous parliez tout à l'heure des services de renseignement du pouvoir, etc. Mais regardez ce qui s'est passé, qu'est-ce qui renseignait le pouvoir ? C'était le FLN, c'était le RND, c'était le GTA. – Les relais. – Ce sont des relais classiques, on peut en dire ce qu'on veut, mais ça existait quand même. Et là, on s'aperçoit que tous ces fameux relais qui existaient, qui donnaient les informations, qui faisaient remonter les informations, etc., ne fonctionnaient plus. – Ils sont en train de rallier massivement le mouvement. Le FLN, le RND, d'ailleurs c'est le thème de la deuxième partie de l'émission, quand on ouvrira le standard. – Le pouvoir, pardon, l'opposition est dans la même situation. – Oui, oui, oui. – Les canaux d'information de l'opposition étaient aussi très très faibles, parce que sinon, ils ne se seraient pas posés la question de savoir s'il fallait y aller ou pas. Parce qu'ils se sont réunis pour dire, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on fait un candidat unique, est-ce qu'on ne fait pas de candidat unique. Mais s'ils discutaient de tout ça, c'est qu'ils n'ont pas vu venir la vague, le tsunami. Vous savez, on a parlé à l'instant de la méconnaissance par le pouvoir algérien et de l'opposition algérienne, de ce qui se passait dans la société réelle. C'est le cas du pouvoir français. C'est le cas du pouvoir français, qui était aussi mal informé. – Il n'aurait pas une visibilité réelle de la société ? – Oui, qui était très mal informé sur l'état réel de la société algérienne. C'est-à-dire qu'il y a des fameux experts, dont nous tairons les noms, qui s'improvisent tout de suite, experts de… Il y en a plein maintenant, sur les plateaux de télé, ça, alors là, il y en a plein. – Surtout sur les plateaux de télé. – Voilà, ils font des petits allers-retours à Alger de deux heures environ. Et puis à partir de là, c'est bon. Mais en fait, ils n'ont pas vu l'extrême, ce que disait Hassan à l'instant, l'extrême maturité. Moi, quand j'y suis allé souvent en Algérie ces dernières années, j'ai fait beaucoup de conférences sur l'histoire, le 8 mai 45. Moi, ce qui m'avait frappé, c'était le silence, l'attention des étudiants algériens, surtout des filles, très nombreuses, que ce soit à Constantine, à Sétif, à Guelma, je ne sais pas si c'était Saïda, enfin, je suis allé un peu partout, ça, en Algérie. Et à chaque fois, des amphithéâtres pleins, des gens avides de culture, d'informations, d'écrire des récits historiques. – Il faut dire que vous avez aussi une très bonne presse en Algérie, vous-même. – Non, mais c'était vraiment une jeunesse qui veut connaître son histoire, qui ne veut plus qu'on lui raconte des histoires, précisément. Ça, c'est très important. La vente des ouvrages en Algérie est très importante. La vente de la presse est toujours importante, contrairement à ce qu'on croit. C'est une population qui est très, très à l'affût de tout ça. Et donc, qui ne supporte pas, effectivement, l'image qu'on lui renvoie. L'image qu'on renvoie de gens violents, qui n'ont pas d'histoire, etc. Ils sont fatigués de ça. Ils sont fatigués de ça. Et en France, malheureusement, la seule image qu'on envoyait de l'Algérie, c'était quoi ? Soit le terrorisme, le chaos, soit les haragas. À chaque fois que moi, je parlais de l'Algérie sur une chaîne française, ou je ne sais pas quoi, si vous avez regardé les dernières interventions, à chaque fois, on me disait, attention à la subversion migratoire. Ça va déferler. Ou alors, quand je disais, attendez, regardez les chiffres, c'est pas vrai, etc. Mais justement, on me disait, attention au chaos. Et pourquoi l'État français n'a-t-il pas tenu compte, justement, dans sa raison d'État global, du risque de tsunami migratoire, si ça allait mal là-bas ? C'est ça qui est étonnant. À la limite, qu'on ait une raison d'État, ça se comprend. Chaque pays cherche son... Mais à la limite, raison d'État pour raison d'État, le tsunami migratoire, la menace d'un déferlement est bien réel, surtout entre la France et l'Algérie. Donc, pourquoi n'ont-ils pas tenu compte de... Ça a baissé, vous savez, ce qui est extraordinaire, Hassan parlait tout à l'heure de facteurs anciens. Parmi les facteurs anciens que moi j'avais observés, c'était la baisse du nombre de visas de l'Algérie vers la France. Et oui, ça avait commencé à baisser déjà, les années précédentes. C'est-à-dire que les Algériens s'intéressaient beaucoup plus à l'histoire, enfin, à leur pays, qu'à partir, déjà. J'avais signalé aussi que pendant cette abominable séquence historique des années 91-2001, il y avait eu autant, si ce n'est moins, de départs d'Algériens, par exemple, que de Marocains ou Tunisiens en proportion. Il faut le savoir, ça. Or, c'était épouvantable. Les massacres, les guerres, etc. C'est vrai. Enfin, les déplacements de population, j'en passe et des meilleurs. Eh bien non. Eh bien non. Donc, ça veut dire qu'il y a un attachement à ce pays, qu'on voit d'ailleurs dans les manifestations d'aujourd'hui, qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de faire nation, en fait, fondamentalement. Faire nation. Pas simplement faire peuple, mais faire nation. Et vous pensez que... Et c'est ça qu'ils ont sous-estimé, les Français. C'est-à-dire la question du nationalisme. Mais justement, vous pensez qu'un tel mouvement, d'une telle ampleur, aussi bien organisé, aussi civique, aussi enthousiaste, pourrait demain influer sur l'état d'esprit de l'État français, l'inciter à de meilleures visions ? Vous savez, c'est difficile. J'en ai parlé l'autre soir dans une rencontre officielle. Malgré le fait que vous avez des millions de gens qui défilent dans la rue, en Algérie, depuis un mois maintenant, les appels de solidarité, les intellectuels français avec les Algériens sont très faibles. Il n'y en a pratiquement pas. Il y a toute une fabrication d'images et de stéréotypes sur l'Algérie, malheureusement, qui est quand même très forte. Je veux dire, entre le chaos, le je ne sais pas quoi, etc. Et donc, il y a tout un travail, toute une éducation. Mais heureusement que l'histoire s'est accélérée, parce que tout d'un coup, je veux dire, le paysage s'ouvre, etc. Alors, les relations algéro-françaises, c'est des relations marquées par le poids de l'histoire coloniale, par le poids des méfiances, bien sûr. Ça, c'est normal. C'est des deux côtés. Je veux dire, ce n'est pas important. Il y a eu des gestes qui ont été faits, etc. Mais, comment dire, il faut maintenant aller à la racine des choses. C'est-à-dire que si la France d'aujourd'hui veut aider l'Algérie, il faut aussi qu'elle ouvre, disons, une perspective d'un espace mixte franco-maghrébin, c'est-à-dire en termes de circulation culturelle, d'échanges, d'investissements financiers, etc. La France, ce n'est pas simplement les pays de l'Est, ce n'est pas simplement l'Europe, mais c'est la Méditerranée. Alors, avant de vous libérer, avant de vous libérer, parce que j'en ai une petite pour vous, avant de vous laisser partir. Pourquoi ? Sur tous les plateaux de télévision, quasiment, y compris dans les conférences où des politiciens sont présents, continue tant d'agiter l'épouvantail islamiste qui se profilerait comme ça, derrière cette magnifique jeunesse. Ça renvoie, vous savez, c'est très profond, ça renvoie au débat sur l'islam en France. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut, comment dirais-je, expliquer que l'intégration n'est pas possible alors qu'elle est déjà réalisée pour des millions de gens, de confessions et de cultures musulmanes, c'est déjà le cas, c'est fini, terminé. Mais à chaque fois, on ressort la question religieuse de manière où on l'essentialise, en fait, fondamentalement. C'est-à-dire qu'il y a une essentialisation de la question religieuse qui permet, disons, de faire en sorte que les choses sont irréconciliables. C'est-à-dire que ce n'est pas possible, on ne peut pas avancer ensemble, on ne peut pas faire ensemble, aussi pour la France, là je parle, d'une nation ensemble. Et ce que nous démontrent les Algériens, c'est que pour eux, ils ont rejeté cette dimension de l'essentialisation. Vous parliez tout à l'heure les berbéristes, les islamistes, les communis, et j'allais presque dire sur le plan historique, les udmistes, les messalistes. Vous savez, c'est ça l'Algérie. C'est loin, c'est la pluralité. – Ça vient de très loin. – Ça vient de très loin, tout ça. Il y a les courants et les sensibilités, dans leur pluralité, sont très anciens dans l'Algérie. Eh bien, ils font nation aujourd'hui pour précisément se réapproprier un récit historique qui ne soit plus uniforme, homogène, exclusif. Il y a un récit historique dans sa pluralité de sens qui fait nation. Ça, c'est extraordinaire. C'est ça qui est nouveau et c'est ça qu'il va falloir faire comprendre aux Français aujourd'hui. Voilà. – Alors, ma dernière question, avant de vous libérer, c'est difficile de vous libérer, soit dit en passant. – Oui, oui, mais je ne sais pas. – Mais alors, comment faire, Benjamin Stora, pour que les sociétés, les peuples algériens et français puissent aller l'un vers l'autre, en dehors de toutes les structures étatiques, en dehors de toutes les bonnes volontés ? Comment faire pour mettre en place une dynamique où les peuples pourraient se retrouver à plus forte raison qu'entre la France et l'Algérie, les sociétés sont très connectées, interconnectées ? – Elles sont totalement connectées. Je ne vais pas citer le nombre de villes françaises qui sont entièrement connectées avec l'Algérie. La plus célèbre est en Marseille, bien évidemment, qui est très connectée. Donc tout ça existe sur le plan économique. Tout ça existe, y compris, dans la circulation culturelle. Non, il faut dire la vérité. Le problème, il est politique à un moment donné. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des accords politiques au plus haut. au niveau des États pour qu'il y ait des stratégies d'investissement et d'ouverture réciproques sur le plan économique, sur le plan politique. Mais là, il faut une impulsion politique. Il faut avancer, je veux dire, ensemble. Parce que les sociétés, les peuples, les nations qui se fabriquent, elles ne mettent pas l'histoire comme un a priori fondamentalement. L'histoire, elles la règlent au fur et à mesure qu'elles avancent. Et non pas comme quelque chose qu'on met en avant pour empêcher les choses. Non, il faut avancer ensemble. Et le problème, c'est qu'il faut maintenant que cet espace mixte franco-maghrébin ou franco-algérien puisse avoir une traduction politique. Il n'y a pas de traduction politique. Il n'y a pas de traduction politique. Il y a un espace mixte, en fait, qui existe. Il existe, cet espace. Mais il n'y a pas de traduction politique. Parce que la France, encore, se vit exclusivement tournant, se tourner vers l'Europe. Alors que c'est la Méditerranée qui, fondamentalement, et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux Français, et c'est très difficile, alors que, fondamentalement, la France, c'est un pays méditerranéen et elle a tiré, d'ailleurs, la plupart de ses richesses par l'histoire coloniale méditerranéenne. Il ne faut pas l'oublier. Et ça, malheureusement, avec la construction de l'Europe, on l'oublie. Benjamin Stora, merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir. Au plaisir de vous revoir.